Ce diagnostic a été fait l'an dernier, jusqu'au mois de janvier. On a parcouru 20 départements d'intervention, les 21 du PAPG1, et il a été restitué le 28 février dernier. Comme il y a eu des changements au Gabon, qu'il y a des nouvelles têtes dans les services, et comme je suis là, j'ai proposé au secrétaire général de refaire une restitution pour ceux qui n'y étaient pas, parce qu'au travers du diagnostic des besoins en appui-conceil, on a abordé l'agriculture dans une plus grande globalité. En effet, on va voir ce qu'est la politique sectorielle, ses objectifs, et puis on va essayer de voir un peu qui sont les acteurs, et puis on va remettre ça dans le cadre des interventions du PAPG1. Un petit rappel de méthodologie, les critères d'évaluation, pertinence, efficacité, efficience, viabilité, impact, cohérence, ça c'est les critères normés de l'OCDE pour évaluer tout projet, qu'on peut utiliser avant la conception des projets, ou pendant la conception des projets, pendant la mise en œuvre, et après. Pertinence, est-ce que le projet, l'intervention, répond aux objectifs, l'efficacité, en quelle mesure il répond à l'objectif, l'efficience, quelles sont les ressources qui ont été mises pour atteindre cet objectif, et un critère plus important que les autres, je pense, c'est la viabilité. Comment est-ce que les avantages du projet vont perdurer au-delà de la période de financement ? Ensuite, le contexte du PAPG1, très rapidement, puisque vous connaissez le projet Graine, les primes en 2016 qui ont eu un impact important sur la constitution, ou l'émergence coopérative. Le PAPG1 conçu en 2017, sur la base d'un projet Graine, en 2019, le démarrage effectif du PAPG1. Les objectifs de politique agricole affichés par le ministère et repris dans toute la presse, y compris chez les Gabonais, c'est-à-dire d'augmenter la production agricole, arriver à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est des objectifs affichés du gouvernement, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Je mets à disposition le document. Encore une fois, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Dominique Lerestif, je suis du cabinet agraire. Mon rôle, mon client, c'est le ministère de l'Agriculture. Ça, c'est un document contractuel, il vous appartient. Ainsi que les informations que j'ai. Mon rôle, moi, ce n'est pas de prendre des décisions, c'est d'éclairer les décisions du ministère de l'Agriculture. Je n'ai pas d'intérêt au Gabon, je n'ai pas d'entreprise au Gabon, je n'ai pas de contrat avec une autre entreprise au Gabon. Quand on parle de sécurité alimentaire, il ne faut pas oublier que, et d'autosuffisance alimentaire, la vraie raison de l'autosuffisance alimentaire, c'est la balance commerciale, c'est la balance des paiements. C'est-à-dire que tout ce que vous allez importer, c'est des devises. Mais faites bien attention, c'est que quand on décide de faire un projet d'investissement avec des tracteurs, avec des bulldozers, avec je ne sais quoi, tout ça, ça c'est de l'importation également. Donc il va falloir que la valeur ajoutée générée par la production supplémentaire de votre projet permette de compenser toutes les importations supplémentaires que vous avez générées. Parce qu'un euro investi dans de l'importation doit générer plus d'un euro, d'où l'importance de prendre bien attache à la viabilité. Parce que quand vous achetez des tracteurs, que vous allez les mettre à disposition du monde rural, le tracteur, c'est entièrement de l'importation. Et même le carburant, c'est de l'importation aussi, puisque c'est du carburant que vous allez utiliser que vous ne pourrez pas exporter. Donc quand vous investissez dans des tracteurs, il faudra que la production supplémentaire générée par ce tracteur permette de compenser ces importations. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas du net. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas du net. Je vous le dis parce que, par exemple, sur des périmètres irrigués au Burkina Faso, j'ai démontré en 2005-2006 que, étude officielle avec les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture Burkina B, j'ai montré que l'investissement au-delà de 4,5 millions par hectare dans un périmètre irrigué, au-delà de 4,5 millions d'hectares, ça appauvrissait le pays. Ça appauvrissait le pays. Et il y a des exemples ici où moi je vois des choses qui appauvrissent les paysans. Donc, voilà. Les autres objectifs influents sur la politique agricole, l'an dernier, on était en période préélectorale. Je considère toujours qu'on est en période préélectorale, quoi qu'il arrive. Et un des objectifs du gouvernement, avec une population de 87,5% citadines, l'objectif du gouvernement, c'est de maintenir des prix alimentaires qui soient acceptables par l'ensemble de la population et surtout donc les citadins. Donc, ça veut dire qu'un projet d'autosuffisance alimentaire est un projet d'autosuffisance alimentaire à des coûts acceptables. Il y a également d'autres choses qui influent, c'est l'aménagement du territoire. 2 millions d'habitants, 7 habitants au kilomètre carré, je me dis que le Gabon est vide. 87% de population citadine, il n'y a vraiment personne à l'intérieur. C'est vrai, mais l'agriculture, en fait, quand on regarde, et on pourra le voir au travers des cartes, l'agriculture est en concurrence spatiale avec d'autres activités. Les parcs naturels, les permis forestiers, les permis miniers, les permis pétroliers et les villes. Et en fait, quand on regarde bien, et puis les éléphants, quand on regarde bien, on se rend compte que l'espace permis, légalement permis par l'agriculture, il est très petit. Voilà. Alors, une autre chose aussi qui peut influencer, c'est le dynamisme ou récession des autres secteurs d'activité. Là, l'agriculture, c'est, on va dire, le parent pauvre du Gabon. Parlons clairement. Pourquoi ? Parce que vous avez la chance et peut-être la malédiction d'être un pays hyper doté en ressources naturelles et l'histoire du développement du Gabon s'est fondée sur l'exploitation des ressources naturelles. Pétrole, bois, mines, etc. Dans un contexte pareil, les salaires permis par ces secteurs d'activité ne sont pas ceux qui sont, que l'agriculture peut supporter. Et donc, ça veut dire que si vous voulez attirer du monde dans l'agriculture, il faut qu'ils aient un espoir de revenus au moins égale à ce qu'ils pourraient avoir ailleurs. or, il se passe deux choses si j'ai bien compris depuis que je suis ici, là, de nouveau. Un, il y a eu des permis miniers qui sont en train d'être accordés pour exploiter l'or. Le ministère des Mines distribue des permis miniers, ce qui fait que pas mal de jeunes, parce qu'il faut être jeune pour être mineur, même artisanal, pas mal de jeunes vont aller se mettre dedans et ce sont surtout des hommes. Et puis, il y a un secteur forestier qui traverse une période très difficile et tendanciellement, le Gabon semble prendre l'option de la conservation. Ça veut dire que de la main d'œuvre venant auparavant étant affectée au secteur forestier, c'est une hypothèse, mais peut se retrouver disponible et la seule, enfin, et l'agriculture va devenir pour ces gens-là une des options possibles. Voilà. Parce que votre agriculture, disons-le tout de suite, elle manque de bras. Vous avez un problème de main d'œuvre.